Une dizaine d'employés du club de golf, les Vieilles Forges, ont quitté leur emploi depuis quelques semaines. C'est qu'ils n'ont pas voulu adhérer à la philosophie de la nouvelle direction. On exige que les cadres s'engagent à signer un contrat et à suivre une formation. La philosophie de l'entreprise qui est la philosophie de la scientologie. Et après cette formation-là, ils doivent signer un contrat et les employés n'étaient pas d'accord pour signer ce contrat-là, alors ils devaient quitter. Le nouvel actionnaire principal du club, M. Antonio Putorti, est un membre actif de l'église de scientologie. Dans cette optique, on demande aussi aux employés d'accepter la politique administrative. Une politique selon cet ancien employé établie par le président de la scientologie. On avait des formations à faire des livres à lire, un livre entre autres à lire. Et avant de lire ce livre-là, on avait à lire un petit bouquin sur une méthode d'études. Et sur ce livre-là, on voyait, c'était clairement écrit que c'était relié à la scientologie de Ron Hubbard. Cette nouvelle façon de faire indisposerait plusieurs employés. D'avoir à signer un contrat sans savoir ce que ça impliquerait dans l'avenir et ayant regardé sur Internet ce qu'on disait de la scientologie, bien les employés étaient inquiets. D'ailleurs, après avoir signé le contrat, les employés ne peuvent pas en prendre possession ni en divulguer son contenu. Plusieurs autres de mes collègues, la clause qui les a accrochés, c'est la clause qui disait qu'on devait, en signant, qu'on acceptait les politiques administratives tirées en partie de la scientologie de Ron Hubbard. On affirme même que certains employés se sentaient espionnés au travail. Même que, à un moment donné, on se fait dire, on sait que vous cherchez de l'ouvrage, vous avez juste à signer le contrat, puis vous trouvez un autre job, puis vous en avez. Patrick BGTVA, Trois-Rivières.